Qu'est-ce que je suis prête à faire pour atteindre ce que je veux? C'est souvent là qu'on va trouver notre réponse. Souvent, ça va être « oui, je le veux vraiment. Oui, je suis prête. » C'est un défi, c'est une opportunité, puis ça vaut la peine de continuer parce qu'on le veut vraiment. Puis souvent, moi, je dis aux gens « si le défi n'est pas assez grand, ça ne vaut peut-être pas nécessairement la peine. » Le simple plaisir de se surfacer, c'est vraiment un bonheur intense et personnel. C'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits, c'est une fierté qui est tellement grande à l'intérieur. Que c'est ça qui vaut la peine. Peu importe qui vous pensez être, vous pouvez atteindre ce que vous voulez dans vous. Tant ou si longtemps que vous faites les efforts et que vous placez vos objectifs en conséquence de ce que vous voulez. Être capable de sortir un petit peu de sa vision, d'être capable de voir un petit peu de l'extérieur, de prendre nos problèmes, d'y mettre sur la table, de se reculer et de dire « OK, comment je pourrais regarder la situation différemment pour voir quel autre chemin je pourrais prendre qui va me permettre quand même de monter sur la montagne? » C'est pas parce qu'on est obligé de prendre le chemin droit. On peut prendre des raccourcis, mais des fois, il faut faire le tour. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rendre sur le dessus. Je crois que plusieurs personnes ont peur de se fixer des objectifs élevés parce qu'elles ont peur d'échouer. Mais cette peur d'échouer-là, il n'y a rien de plus motivant dans la vie. C'est sûr que quand je me suis présentée aux Olympiques, j'avais une peur énorme d'échouer. J'étais blessée à l'épaule en même temps. C'était extrêmement difficile mentalement d'être prête. Mais je me suis dit « Ce n'est pas vrai que je vais laisser la peur prendre trop de place. » Donc, j'ai utilisé ce sentiment-là pour me pousser à aller plus loin. Puis souvent, on dit dans la vie, c'est mieux d'avoir un objectif qui est très, très grand pour être certain de jamais perdre de vie quand on va travailler pour se rendre. Est-ce que je choisis de manger ma barre de chocolat ou est-ce que je choisis d'aller m'entraîner pour avoir le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir fait tout ce dont il fallait pour atteindre vraiment mes objectifs à long terme? Je pense que dans tous ces choix-là et dans la façon de le faire, c'est là qu'on retrouve l'efficience. Et plus on est efficient, plus on est efficace et on va avoir le succès. Ce n'est pas des personnes exceptionnelles, c'est des personnes ordinaires qui sont vraiment têtues, qui se rendent loin.